Bienvenue dans l'Irlande 1ère route des étalons celtes en quelque sorte. Nous commençons notre tournée dans le Conti Westmiss au centre du pays, à Talley Oustod. Nous allons commencer notre tour dans le Conti Westmiss, à Talley Oustod, avec Roger O'Callaghan, son fils du manager. Bonjour Roger, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Pas trop mal aujourd'hui ? Pas trop mal, ça peut être mal. Oui, il fait un petit fiscret, mais au moins il fait très beau, le typique Irish Blue Sky. Alors, peux-tu vous présenter les gens sur la histoire de Talley Oustod, c'est une histoire traditionnelle de famille ? Eh bien, mon père a acheté Talley Oustod de Rochford, qui était le père de Henry Cecil. C'est sûr que mon père a acheté ça pendant 35 ans, donc nous sommes à 36 ans, donc nous sommes maintenant. C'est un peu plus long, que vous avez des étalons, ça fait longtemps que vous avez des étalons. Qu'est-ce que vous avez des étalons, les meilleurs, les plus populaires ? Eh bien, nous avons commencé les étalons en 1990, et le meilleur que nous avons eu, c'est Dane Time, Red Clubs, et maintenant Kodiak est notre roi. Alors, ils ont commencé à avoir des étalons en 1990, il y a eu Dane Time, il y a eu Red Clubs, et bien sûr, il y a Kodiak, la nouvelle star, par laquelle nous allons d'ailleurs commencer maintenant. Kodiak a eu l'année 2014 très, très particulière. Pourquoi ? Eh bien, je suis sûre qu'il a eu le plus, il a cassé le record. Cette année, il a gagné son frère Invincible, et il a eu son premier groupe en gagnant. Donc, il a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il a battu des records, il a battu son frère au niveau des statistiques à Vascible Spirit, il a eu son premier gagnant de groupe, et son premier gagnant de groupe. Et en termes de chiffres, alors il a battu deux records très particuliers. Ces deux records qu'il a battu, peux-tu expliquer les deux records qu'il a battu Kodiak ? Eh bien, évidemment, Invincible a eu le record pour 10 ans, et c'était... C'est parce que ça prend un peu de battre, donc... Et... Et... Mais le nombre de gagnants, c'est ça ? Eh bien, à obtenir 44 gagnants, c'est un peu... Si on avait eu un autre... Je pense que c'était un autre 8, nous aurions battu Sunday Silence, donc... Ça aurait eu un record mondial, mais... Alors voilà, il a failli battre un record du monde détenu par Sunday Silence, mais il a battu un record d'Europe qui a été détenu par son frère Invincible Spirit, c'est le nombre de vainqueurs individuels obtenus dans l'année, en l'occurrence au nombre de 44, et évidemment le nombre de saillies est suivi. Et le nombre de mares... Oh oui, pardon, il a sailli 230 juments, ce qu'il fait en 2014, ce qu'il fait de lui, le cheval, le rocco d'or d'Europe en fait, le cheval qui a sailli le plus de poulinières, pour les chevaux de plat bien sûr, en Europe. Il est un des rires, rires, rires gréaux de l'île. Peux-tu expliquer pourquoi il est gré ? C'est parce qu'il est carré, mais pourquoi il est gré ? Et peux-tu le décrire physiquement et mentalement ? Alors... Zev est... C'est un grand-looking horse. C'est un grand-marche, c'est un grand-marche, c'est un grand-marche, c'est un grand-marche, c'est un grand-marche. Les gréaux de l'île, D'Arkangel et lui-même, et Al-Habib, seraient les trois gréaux de plat bien sûrs. Il y a beaucoup de horses nationales. Mais... Pour être honnête, le gréaux de l'île n'aurait pas de signification ici, comme il est en France. Il est descendu de Carro, c'est pourquoi il est gré. Donc le cheval Zebedee est un cheval très puissant, très important. Il n'y a pas beaucoup de chevaux gris en Irlande. Pour eux, c'est vraiment pas du tout important. Pour la France, c'est très important. Il y a un autre cheval gris célèbre ici, c'est Dark Angel Zebedee, qui a sorti ses premiers deux ans en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien... Le monde était bon depuis le début. Et... particulièrement quand Ivo came out, le monde a commencé à s'escaler. Et quand il a gagné le groupe 2 à Newmarket, les rêves ont commencé à être réalisés. Et je suis sûre qu'il était... peut-être qu'il était un peu heureux de ne pas être éloigné. Mais... Il a gagné le flag pour Zebedee pour l'année. Il a terminé avec 33 winners et deux group horses. Ils ont vendu pour 300 000, 200 000. Il a été très bon pour nous. Et j'espère que des choses meilleures prochaines années. Et même mieux ! Un autre record, peut-être ! Et oui, parce que Zebedee pour sa première saison a battu un hardcore. Il a sorti un gagnant de groupe, Iverwood, un autre cheval de groupe. Et il a fini l'année avec, je reprends mes notes, 23 vainqueurs individuels pour sa première saison de deux ans. Ce qui est un record d'Europe. Voilà pour Zebedee. C'est un joueur très populaire. C'est la société. Est-ce qu'il est un joueur, ce joueur ? Oui, Dieu ! Il a... Pour les quatre ans qu'il a raced, il a performé à un grand niveau de l'époque. Et... C'est seulement... Johnny Marti a dit qu'il avait été un peu mieux dans les stalles, qu'il aurait gagné un peu plus de races et qu'il aurait gagné un peu plus de races et qu'il aurait gagné un peu des sprinters quand ils l'auraient à demander. Mais... Il a été un joueur. C'est ce qu'on espère d'avoir dans une race. Oui, ça c'est ce qu'on veut avoir, que tout propriétaire veut avoir comme Cheval de course, un cheval dur qui tient pendant quatre ans. Il a été gagnant ou placé de groupe 1 pendant quatre saisons supplémentaires. Et ce que vient de nous dire Roger, c'est que s'il était encore un petit peu plus rapide en sortant des stalles, c'était un sprinter évidemment, et bien peut-être qu'il aurait gagné un ou deux groupes supplémentaires, un véritable guerrier. Ce horse est un nouveau joueur. Il a couvert sa première saison de l'année dernière. Qu'est-ce qu'il était populaire ? Il était très populaire. Il a eu 155 mares au vol, et il a été très bien reçu. Il a eu une grande valeur pour ce qu'il a fait sur la course. Et un grand-looking horse. Oui, alors non seulement... Bon, c'est un très beau cheval, ça on peut le voir, magnifique cheval noir. Et en plus, il a eu des bonnes récompenses entre guillemets par rapport à tout ce qu'il a fait en course, puisqu'il a été très populaire pour sa première saison de montre. 163 juments saillis, ce qui est tout à fait considérable, dont 155 de plaine. toute fertilité, tout à fait fantastique. Le dernier horse dont nous allons parler est le nouveau joueur, Morphers. Qui est le frère de quelque chose de particulier ? Pouvez-vous expliquer cette pédigree ? Et surtout, comment avez-vous trouvé ce horse ? Bien sûr, nous savions toujours que le horse existait, et une fois que nous avons entendu qu'il était à vendre, c'était un instant oui, subjectif à l'inspection. Sa pédigree s'est vendu, étant un half-brother de Frankel, et un noble mission, et d'une maire de Dane Hill, qui a performé plus de 5 furlongs, c'était presque un instant. Nous devons les avoir. C'était une longue lutte pour obtenir ce horse ? Non. Quand nous avons entendu qu'il était à vendre, on leur a donné ce qu'ils ont demandé, et nous l'avons acheté. C'était très simple. Et bien effectivement, ils n'ont pas traîné, parce qu'en fait, bon bien sûr, Morphers est le frère de Frankel, et une noble mission, et puis tant d'autres. Donc au niveau de la famille Akalagan, ils suivaient ce cheval, d'autant plus qu'une maire part Dane Hill, et puis un cheval de 1000 mètres, et dès qu'ils ont su que le cheval était à vendre, et bien ils ont fait une offre immédiate, et ils ont pu recevoir le cheval. Pour votre point de vue, nous sommes ici en janvier, donc il va avoir son premier maire très bientôt. Il va avoir un bon record pour la première saison ? Qu'est-ce que les gens le disent ? Oh, les gens le likent. Il est difficile de ne pas le liker. Il est un gros horse, avec un grand chien, et tout le monde veut le liker, avec ses pédigrées et ses vêtements. Il va couvrir beaucoup de maires. A priori, ça devrait bien fonctionner pour lui, parce qu'il y a le pédigré, mais il y a aussi le physique, donc les gens qui sont venus le voir l'apprécient. C'est un frère d'eux, mais c'est aussi un bon cheval, et puis surtout un grand cheval, avec beaucoup d'os, bonne sortie d'encolure. Donc a priori, ça devrait plutôt bien fonctionner pour sa première saison de monte en 2015.